Et revenons chez nous. Depuis le début de la pandémie, le quartier du village à Montréal est confronté à une crise sans précédent de l'itinérance et de l'insécurité. Les commerçants et les résidents ont été nombreux d'ailleurs à exprimer leurs craintes et leur ras-le-bol. Or, la semaine passée, la mairesse Valérie Plante affirmait que la situation se portait mieux dans le secteur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en parle ce soir avec mon invité Younes Elmoustir, entrepreneur immobilier et commerçant au village. Bonsoir, Younes. Bonsoir. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu la mairesse dire que ça va de mieux en mieux? Êtes-vous d'accord? Non, on n'est pas d'accord. On était surpris de sa réaction parce que la veille, mercredi dernier, il y a eu ce rapport-là qui a été fait par la firme Raymond Chabot-Granton. Donc, c'est une étude assez sérieuse. Et ça disait comme quoi huit commerçants ont fermé entre 2022 et 2023. Comme quoi 93 % des résidents du village ne se sentent pas en sécurité. 87 % des gens trouvaient que les rues étaient trop sales. Donc, on était un peu surpris de voir ce genre de réaction-là. Il y a eu une distorsion entre le rapport, ce que les gens vivent sur le terrain et ce qu'affirme la mairesse Valérie Plante. Parlons-en. Il y a de nombreux commerçants, Younes, qui ont choisi de mettre un terme à leurs activités. Plus récemment, c'est le restaurant du village qui a annoncé sa fermeture pour le 1er mars, si je ne me trompe pas. Le restaurant Le Passé Composé aussi a annoncé son déménagement. Est-ce que les efforts de la mairesse, finalement, ont été insuffisants, selon vous? Il faut parler de quels efforts? Parce qu'aujourd'hui, quand on lui pose la question, êtes-vous capable de mesurer l'avancement des actions qui ont été entrepris il y a un an? On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de chiffre pour mesurer le progrès. Donc, avant qu'il y ait un progrès, il faut qu'il y ait une vision, un programme qui est mis en place. Or, actuellement, il n'y a pas grand-chose à part des annonces un petit peu à droite et à gauche qui sont très peu concrètes. La bonne nouvelle, c'est que la population, les résidents du village se mobilisent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on ne voyait pas ça. Ça fait deux ans, trois ans. Et aujourd'hui, il y a plein de petites initiatives qui sont de la part des citoyens pour aider à donner une nouvelle vie, finalement, à ce quartier-là. Alors, Younes, quand on interroge les résidents du quartier sur les raisons pour lesquelles ils ne fréquentent pas plus les commerces du village, voyez les chiffres qu'on vous présente à l'écran. Voici ce qu'ils nous répondent. 31 % évoquent le sentiment d'insécurité, 28 % la mauvaise atmosphère et l'ambiance et 17 % le manque de variété des commerces. Alors, à l'été 2023, il y a 69 des 304 locaux commerciaux recensés qui étaient toujours vacants, taux d'occupation d'environ 23 %. La question, c'est comment peut-on attirer davantage de clients lorsque même les commerçants quittent le quartier? La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'incitatif politique pour l'administration de Valérie Plante pour s'occuper de ce quartier-là. Alors, contrairement à d'autres arrondissements, on est un des seuls arrondissements qui n'ont pas de maire attitré. Donc, le maire de Ville-Marie, c'est le maire de Montréal. La mairesse a beaucoup de travail sur ses bras, donc il y a beaucoup d'enjeux un petit peu partout à Montréal. Ce qui fait en sorte qu'on délaisse un petit peu ce quartier-là. Alors, comme piste de solution, première solution, ça serait peut-être de revoir la structure politique qui va nous permettre d'avoir un maire d'arrondissement qui va s'occuper des enjeux du village, parce qu'ils sont très, très importants dans le paysage montréalais. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir qu'il y ait une revitalisation, un programme qui est clair, une vision aussi qui accompagne ce programme-là dans les prochaines années. Les citoyens ont besoin de partenaires publics. C'est pas plus de policiers qu'il nous faut, mais beaucoup plus que ça. Les policiers, d'ailleurs, qui font un excellent travail sur le terrain, mais ils sont mal soutenus. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour régler justement ces problèmes de sécurité-là. Younes El Moussir, vous êtes entrepreneur immobilier, aussi commerçant en village. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir.